C'est le monde, le MisterFlo491 est de retour pour continuer Résistance Full of Men, vous avez dû le constater, on se lance peut-être décidément. Nous savons d'après les cratères que les chimères nous avassent à l'endroit dans leurs roquettes. Il n'y a rien à faire contre une attaque de roquettes. Quand on les aperçois dans le ciel, il est déjà son retard. Après l'impact, les roquettes libèrent des sceaux de repas. Une seule roquette peut littéralement libérer les milliers. Des villes entières ont été infectées en quelques minutes. Une fois le travail des rampants terminé, les chimères envoient des porteurs ramasser les victimes en dormant. Le rôle des porteurs est d'acheminer les humains infectés vers des centres de conversion. C'est dans ces centres-là que les chimères viennent tout le monde. Elle s'est emmenée jusqu'à l'un de ces centres, à Grimsby. Mon équipe et moi étions d'autométrie de nièvre au même endroit. Quand nous n'étions pas infectés, on nous plaça dans des cellules de fortune jusqu'à ce qu'ils nous contaminent. Et voilà, nous arrivons à notre mission. Un destin pire que la mort dans les centres de conversion chimériens de Grimsby. Toujours en Angleterre. Nous sommes le 12 juillet 1951. 3h15 GMT. GMT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave. On va se lancer. Donc on est dans une cellule que nos amis ont oublié de fermer. Et donc voilà, on a des amis plus passifs que les chimères que nous connaissons déjà. Donc ces chimères s'appellent les rampeurs. Non, des servants. Ils viennent vers moi. Donc eux, voilà, tiens. Les coups de saut, boum. Oh mais je vais me casser un truc d'ailleurs. C'est pas fait du stress. Donc voilà, vous constatez qu'on est dans son centre de conversion. Il y a des cadavre humains qui dérambulent. Donc voilà ce qu'est un soldat britannique. Voilà comment sont les britanniques. Bon, on va pas tarder ici hein. Parce que ça me... Oh ! Mon copain ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais c'est bien qu'on pouvait appétenir mais je t'étais pas sûr. Bon, il est où et l'autre ? Oh ! Oh ! Oh là là ! Ma fait peur ! Bon ben j'ai ramassé vous là. J'ai ramassé de la santé le passage. C'était vraiment. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est un... Un américain je crois. Enfin c'est quelqu'un en tout cas. Donc voilà comment sont les portes des cellules. Et on peut pas tirer au travers évidemment. Encore c'est un machin là, je sais pas ce que c'est mais je crois qu'on a un point de compétence si on les détruit. Oh ! Comme c'est mignon. Un américain un côté d'un britannique. Côté d'un anglais. Oui bon. Écoutez, on va pas s'attarder ici. Je sais plus où il faut qu'on aille. Ah, j'ai ramassé des mini-champons de nettoyeur. Oui bon. Attendez, il y a... Je crois qu'il y a un interrupteur. Attention ! Cutting ! Par ici ! Par ici ! Et nous ! Fais-nous sur tout cela ! Fais-nous sur tout cela ! Hey ! Par ici ! La campagne ! Visez la campagne ! Mon Dieu ! Merci beaucoup. Je tue par cœur. Hey, sergent Ray, première endurance. Un américain ? On peut être des chimères, vous avez tous stoppé à York. Des chimères ? Des créatures. Ah, il m'a débloqué. Désolée, Ray. Vous allez devoir trouver la sortie tout seul. Je reste en contact. Fréquence 77x6. Il était déjà bizarre de voir un soldat américain se promener seul dans un centre de conversion chimérien. Mais c'était ses yeux le plus déroutant. Il présentait d'indéniables caractéristiques chimériennes. Très subtiles, mais bien présentes. Ce qu'on savait sur Nathan Hayes, c'est qu'il n'était pas vraiment... Voilà, donc, si vous avez remarqué la voix de la femme qu'on vient de sauver et la voix de la narratrice, c'est la même. Pourquoi ? Parce que c'est la narratrice que nous venons de sauver, tout simplement. Il n'y a pas 36 000 explications. Donc voilà les soldats qui avaient demandé qu'on les aide, les pauvres. Et donc la narratrice du jeu s'est échappée par là. Vous avez remarqué, il y a plein de bottes et de casques, par contre. Il y a un américain... Un américain, non ? C'est pas un américain. Il y a des britanniques qui se sont fait tuer, c'est malheureux. Mais bon... Continuons. Tiens, 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 tiens. Elles trois tirent dans la tête qui leur faut. Je crois que... Ouais, il y en avait un ici. Je me disais aussi. J'ai même pété le truc qui était là. C'est superbe. Pas trop du cul. Du coup, la petite attaque sur tif. Sur tif, plutôt. Excusez-moi. Bon, bah écoutez, c'est calme. Même si je présente pas grand chose actuellement. Y'a pas beaucoup d'actions ici. Même si là, là, tout bientôt, va y en avoir. Ah, point de compétence, c'est qui ? Des chimères là-bas. Et donc, voilà, ça y est. Nos fameux... Oh là. Tiens, tu le dégages. Donc, les ennemis que nous... Ah, voilà l'un des premiers documents que je ramasse. Ah, il y a des fourchus dans la cellule en face de nous. J'espère que nous pourrons les voir infectés avant que les rampeurs ne s'en prennent à nous. Je parais qu'ils font des crânes fins avec ces diables-là. Alors, les fourchus crient depuis des heures. Des heures. Excusez-moi. Jensen connaît un peu les russes. Ils hurlent quelque chose à propos de la nuit de colère qui vient. Pauvre taré. Alors, les servants ont enfin commencé à infecter les fourchus. Ils n'ont pas combattu les rampeurs. Ils se sont simplement arrachés les veines des poignets à coups de dents. Ils ont préféré saigner jusqu'à la mort plutôt que de se laisser convertir. Donc, voilà des documents. Est-ce qu'on peut péter la lumière ? Ce serait trop beau. Oh ! Ah, mais il n'a pas besoin de vachement de lumière en fait. Donc, si j'ai bien compris, il y a plus d'ennemis. Ce que je dis des conneries en disant ça. Il y a plus d'ennemis, oui. Ah ouais, il y a plus d'ennemis, vachement. Il y a plus d'ennemis. Le dégagent, dégagent, salope. Des oeufs. C'est un peu direct. Il en a resté combien ? Une... Deux... Deux... Il en a fait trois. Ben je ne sais pas comment j'ai fait pour la tuer. Nickel ! Cinquante cartouches pour la carabine. Carabine qui est, je le répète, notre première arme qu'on est ramassée. et d'ailleurs on a que deux armes mais d'ailleurs tout bientôt là on va ramasser on va ramasser notre arme voilà j'ai fermé la porte parce qu'il y a des travaux dans mon jardin excusez moi je n'en suis absolument pour rien donc voilà ce qu'est un porteur c'est la bestia qui nous amène ici elle balance les soldats là-dedans c'est un truc de malade et je vais changer d'arme je vais prendre une étoile parce qu'il y a plein d'hybrides alors lui soit il est con soit il ne m'a pas vu il va lui casser la tête voilà moi faut pas me chercher oh regardez le nombre de servants 1,2,3,4,5 5,6,7,8,9,10 10,10 servants je vais souvent les confondre avec les rampants ça c'est clair des rampants qui sont des zombies dans le club d'Ut oh toi je t'aime voilà toi aussi je t'aime mon amour enfin qui me manque 44 cartouches pour la carabine c'est nickel donc là tout bientôt on va ramasser une nouvelle arme si je ne me trompe pas oh là là c'était quoi ça ? j'ai peur j'ai peur je m'a rappelé plus de ces machins ah oui la grenade des rissons alors ça c'est une nouvelle c'est une nouvelle grenade et ça je peux vous assurer la grenade des rissons va nous être bien utile la grenade des rissons est une munition chimérienne antipersonnelle elle se danse comme une grenade ordinaire ni 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 ça je sais pas j'ai pas besoin de les placer mais je ne veux pas Je suis encerclé Encerclé par des machines, dis donc Et là, oui Le Rossmort, le Rossmort 236 Fusil à pompe Rossmort 236 Est employé par l'armée britannique pour la défense de sites sensibles et le combat urbain Sa puissance d'arrêt est remarquable, particulièrement en combat rapproché Depuis l'invasion chimérienne, le Rossmort a gagné Un statut d'arme de prédilection pour éliminer les hurleurs Les hurleurs qui sont une autre sorte de chimère qu'on n'a pas encore rencontré Et que j'espère qu'on ne va pas rencontrer tout de suite Mais ça viendra évidemment Appuyez sur L1 pour décharger les deux canons Cette méthode est peut-être moins efficace que de tirer coup après coup Mais il existe des situations où c'est la seule solution pour échapper à la mort Donc le Rossmort, une arme très efficace Si vous savez l'utiliser Et donc je vais vous montrer la grenade est récent en temps voulu Donc là, regarder ses caisses Voilà Donc le Rossmort est quand même, eh ben c'est infugié à pompe Apprends visée toi, abruti Donc, j'ai vu que j'ai piqué sa munition Je pouvais pas bouger, ah si je pouvais me planter Oh j'ai vu de la santé la fin, tu peux plus apprendre Alors apprenez que... voilà il y en a mon amour que j'aime à la folie pour la part de la santé du passage tout de suite je veux tout de suite à toi voilà donc vous pouvez noter que le rosse-maire est dévastataire quand on sait quand on sait l'utiliser et là il y a encore des caisses alors ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de caisses dans le jeu il y a rien de dans le jeu j'ai ramassé deux grenades d'élecson que je ne vous ai pas montré d'ailleurs donc vous voyez lui ah j'ai pas bien montré bah eux l'occupation c'est moins cher vous verrez même toucher au travers du mur ils sont forts donc vous venez de contester l'efficacité de la grenade d'élecson en comparaison les grenades standard on les a totalement nazes mais c'est bon de les utiliser quand même parce que aïe 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 je crois qu'il y en a un par terre je crois qu'il y en a un peu plus j'aime bien parce que des fois les tiens toi vous voyez hein l'efficacité sur des sur des déchets maire les hybrides parce que c'est leur nom les hybrides il va falloir s'habituer à les appeler comme ça maintenant et ne plus les appeler les chimères en gros donc voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça c'est un nettoyeur je ne peux pas récupérer ces munitions pourquoi ? ben tout simplement parce que j'en ai pas besoin donc j'ai plein de munitions de la carabine donc voilà je contrôle le temps de la vidéo aussi donc voilà les munitions pour la carabine ce sera représenté par ça donc je casse tout donc voilà les munitions pour le nettoyeur il y en aura aussi pour une arme dévastatrice qui se nomme le F-O-R-E que je ne vais pas vous dire F-O-R-E-U-R je vais changer d'arme parce que le ross-mort c'est bien beau mais on n'a pas d'arme partout c'est pas celle là vous voyez ces trucs là dès qu'il y en a vous savez qu'il y a des voilà donc vous pouvez voir l'efficacité de la granadérison comment témoigne tout ça donc on a fini la première mission et bien écoutez je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il m'a resté 7 minutes et j'ai pas trop envie de m'arrêter en cours de mission le centre de conversion était construit sur une vieille conserve de l'étoile le réseau de tubes transportait les corps d'une étape de conversion à une autre quand un humain est infecté par le virus chimérien il tombe dans le coma le virus se met alors à modifier son corps de l'intérieur et finit par faire de lui une créature chimérienne les centres de conversion ne font qu'accélérer le processus voilà donc les centres de conversion ne font qu'accélérer le processus évidemment ça veut bien dire ce que ça veut dire elle le disait à propos de nathan hale notre personnage principal qui lui est infecté par le virus chimérien mais vous avez vu on s'est réveillé alors que normalement on devrait être dans le coma actuellement qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui s'est passé qui est fait que l'on n'est pas qu'on soit pas devenu comme les autres le ce n'est pas c'est qu'il n'a pas ça va bien se passer on va casser des noisettes les noisettes qui sont les cerveaux d'une on va vous faire du poulet nous on va vous faire du poulet mais ils ont fait de la merde allez mais casse-toi évidemment vous voyez là les trois hybrides 1 2 3 les deux qui étaient les trois qui étaient là c'est on peut le dire seulement manger avec ma prenez des réponses des réponses il n'y a plus de munitions c'est franchement très malin mais j'ai écouté j'ai récupéré j'ai récupéré il va bouffer du plomb lui pour l'eau 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 bon mais écoutez il me reste 5 minutes ça se passe bien là on se fait des chimères par dizaines ah là cutscene cutscene cinématique c'est pareil je crois voilà donc si on a fait des choses de convertir les humains sont en coté dans des cocons cela accélère les phases finales de la conversion ce qui émerge du cocon détend de la source du virus chaque création chimérienne est le produit d'une chose différente ce que nous appelons hybrides et qui ressemble le plus aux humains on a la plus courte période de gestation les monstres plus bestiaux mettent les moi à l'être et sont créés à partir de plusieurs corps du monde voilà donc si vous avez compris là les monstres les monstres les plus bestiaux qui mettent des moi à l'être j'ai changé je prends le mot que j'ai pas pris depuis longtemps donc ils sont créés à partir de plusieurs corps humains et vous devez vous douter que les monstres comme ils les appellent bah ce seront nos donc voilà on va se retrouver ici tout à l'heure on va se retrouver ici tout à l'heure c'est de sortir de là donc on y va oh la 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 si je m'attendais à ces petites bêtes même les sauteurs on les retrouve ici il m'en manque un on a rencontré dans l'épisode précédent et il y en a encore tout ce que je puis dire il y en a encore il y en a encore il y en a encore mais tous les concours j'espère qu'ils vont pas s'ouvrir comme dans résistance 2 tap 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 bon bah écoutez les amis oh la 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 le nombre dix prix qui y a en bas bah écoutez les amis je crois qu'on va s'arrêter là il me reste 2 minutes euh 40 on se retrouvera ici même on se retrouvera ici même on se retrouvera ici même en face de tous ces monstres ces mutants euh ces créatures euh dans l'épisode précédent qu'est-ce que j'ai avec les épisodes précédents on a de quoi bon c'est pas grave donc euh on leur a fait bouffer de la merde nous on a bouffé du poulet on a festoyer pendant que ils étaient en train de se lamenter sur les cadavres de leurs frères on a on leur a cassé les noisettes euh qui leur servent de cerveau parce que non enfin je devrais dire les melons qui leur servent de cerveau parce que l'intelligence artificielle est très développée mais bon non lui n'importe quel abruti qui qui serait comme ça pourrait me voir je suis là je suis là je suis là bon il me reste plus qu'une minute quarante les amis donc euh je n'ai rien à leur envoyer j'ai pas de grenade j'ai rien et ils sont un magnifique bug ils se collent donc euh prochain épisode toujours à greensby on continuera cette mission en compagnie de tous ses cocons euh la prochaine partie je vous la ferai ben je ne sais pas quand je ne sais pas quand euh ben la semaine prochaine qu'est-ce que je raconte donc ouais je commence à raconter vraiment n'importe quoi donc je vais vous dire à plus les amis et portez vous bien c'est une jeune 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 jeune